Salut c'est Valina, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 des Couleurs de ma vie en collaboration avec Cassiopeia. Donc tu as tous les liens dans la barre d'infos, tous les liens dont tu peux avoir besoin. Tu commences à avoir un peu l'habitude ou alors tu n'as pas l'habitude parce que c'est la première vidéo que tu regardes de ce let's play mais du coup c'est un petit peu bizarre de commencer par l'épisode 11. Mais on a tous une paire en nous de bizarrerie donc je ne te jugerai pas. Alors on retrouve ma petite cimette Abby. Je vais refaire dormir la femme. Ma cimette Abby qui en est à sa quatrième grossesse donc avec un seul point, pas pour l'instant, une seule fille verte donc la toute première Arizona qui est en train de dormir avec elle ici. Ensuite on avait eu Texas qui était bleu et Dakota qui était mat de peau. Donc dommage qu'on ne compte pas le nombre de couleurs différentes qu'on obtient parce que pour l'instant là je gagnerais. Mais sinon pour l'instant je n'ai qu'un point. On va peut-être pouvoir réussir à changer les choses, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc il va falloir attendre dans cet épisode que la grossesse d'Abby se termine. Mais bon je pense que ça va se faire. Elle en est où ? Elle en est au deuxième trimestre, dans 16h donc elle passera au deuxième trimestre fin vendredi, troisième trimestre fin samedi donc elle accouchera normalement en fin de journée dimanche. Voilà voilà ! Donc elle va aller manger un petit bout. Sa fille va aller à l'école aujourd'hui donc on va la lever tout de suite pour qu'elle ait le temps de remonter sa distraction parce que la pauvre ce n'est pas la femme quand même. Donc tu vas manger en regardant la télé comme ça, ça va monter les deux en même temps. Et toi tu discutes avec la femme de ton amant. Enfin de ton amant, c'est toi la maîtresse. Mais bon on se comprend. Elle est mignonne, j'aurais dû faire, enfin mignonne, elle en est chelou mais j'aime bien son visage de face. On aurait dû faire un bébé avec elle et pas avec son mari. Mais bon c'est fait c'est fait, on a le droit qu'à un bébé par foyer donc on ne pourra pas utiliser quelqu'un d'autre dans ce foyer. Oui je m'en fiche toi de tes émotions. Voilà donc Abby finit de manger son petit bout et puis elle va aller aux toilettes et prendre un bain en tant que femme au foyer, que femme au foyer au pluriel parce qu'elle passe de foyer en foyer. Autant prendre son temps et prendre un bain. Voilà. Alors Arizona va à l'école dans une heure, les autres on s'en fiche, ils font leur vie. Elle est moche mais elle est mignonne dans son genre quand même. Elle a un visage, tu te dis que c'est quelqu'un de sympathique quand même même s'il est moche. Voilà. Elle inspire la confiance malgré sa couleur de peau. Bah oui, t'es mignonne quand même. Faites-vous pas trop des bisous parce qu'il n'y a pas loin, je voudrais pas qu'elle soit triste. Oh papette, t'es trop mignonne. Ah ce qu'il faudrait qu'on fasse aussi c'est lui acheter le trait de fertilité. Histoire d'avoir des jumeaux et des triplés plus facilement et donc de maximiser nos chances d'avoir des verres. Voilà, des verres. Tout à fait, il nous faut des verres. J'allais dire des bleus mais non, c'est des verres qu'il nous faut. Alors les autres partent à l'école, c'est très très bien. Arizona arrête de regarder cette télé. La mère elle part pas à l'école tout de suite alors je vais la faire dormir comme ça elle va pas me gêner. Voilà, elle va dormir. Et je peux m'occuper d'habit. Donc on lui fait un peu monter son charisme histoire d'avancer ses points de satisfaction. Et je me demande chez qui on va aller squatter après. J'ai fait un petit repérage sur la map. Je vais te montrer ça. Alors j'hésite entre deux foyers, même plusieurs je crois. Aller chez les Munch. Les Fires. Bon je sais pas comment on prononce ça. Et j'en ai vu d'autres à Oasis Springs je crois. Et les Moreaux là. Les Moreaux je me dis ça pourrait être pas mal. La femme est mignonne donc on pourrait faire un bébé avec la femme. Elle est à son domicile. Bah écoute je te propose qu'on aille la rencontrer. Et plus il y a finité pour commencer à préparer le terrain pour la suite. Voilà. Euh bon oui en plus une petite blonde ça pourrait changer. Comme ça comme comme habit. Du coup on serait sûr d'avoir un enfant blond. A défaut d'être sûr qu'il soit vert. Hop. Donc comme ça en plus je prends mes marques dans la maison pour voir un peu comment ça se déroule. Bah écoute c'est sympa il y a la place. Par contre elle était censée être à son domicile mais je ne la vois guère. Où es-tu madame ? Où es-tu donc ? Je vois les petits vieux mais c'est tout. Sinon à la limite on fait un bébé avec le petit vieux. Puis on va commencer à discuter avec le petit vieux histoire de de marquer des poux et de ne pas perdre de temps. Ah alors il y a le mari qui est là donc il nous manque juste celle qui nous intéresse. Bon après il y a lui aussi. Sinon on fait un bébé avec lui. C'était comment toi de faire un bébé ? Peut-être ? Juste pour la curiosité. Oh bah t'es pas mal. T'es pas mal du tout. Bah bah oui par contre la femme je ne sais pas où elle est. C'est la mamie. Ouais c'est étrange. Bah écoute ce sera le mari et puis voilà. Hop. Se renseigner sur la carrière, illuminer la journée. Faire connaissance. Complimenter sa... Non Justin il y a trop de monde dans ton foyer pour que tu nous intéresse. Faire connaissance. Complimenter l'apparence. Devant ton papa ou ton beau-père je ne sais pas qui c'est. J'espère que ça va lui plaire beaucoup mais bon. Ah ils sont en train de s'engueuler. C'est cool. Demander comment s'est passé la journée. Partager des photos. Je ne sais pas si elle l'a dragué en fait. On va recommencer. On va lui demander s'il est célibataire. Complimenter apparence. Il est bien célibataire donc il est pas marié avec la blonde du foyer. C'est étrange. C'est étrange. Faut que je pense une fois qu'on aura fait un bébé avec lui à aller voir dans l'arbre généalogique c'est quoi cette histoire parce que généralement je crois que le jeu génère des couples mariés directement. Mais apparemment non. Un peu. Drague-le encore un peu avec toujours le papy en témoin. Ah mince. Il n'a pas voulu nous renvoyer de son numéro de téléphone. Tant pis. Bon par contre il accepte qu'on le drague. C'est pas grave mec. T'es pas très logique mais tout ce qu'on veut c'est que tu nous fasses un bébé. Et puis accessoirement non mais non toi non on vit avec toi déjà. Et accessoirement squatter chez toi trois jours. Voilà. Hop. On va complimenter ton apparence. Drague. Qu'est-ce qu'il a l'autre ? On veut pas discuter avec toi. On veut discuter avec Philippe. Non on vomit pas tout de suite. C'est pas très glame. Conversation profonde. Discuter des centres d'intérêt. Voilà. Conversation profonde. Complimenter apparence. Non on veut complimenter ton apparence s'il te plaît. Reviens je veux juste complimenter ton apparence. Voilà. Oh ben là ça il aime bien. Voilà on va le refaire une deuxième fois. On va l'enlacer. Ça avait marché je crois de tout à l'heure. Ah enlacer il veut bien. Draguer est-ce que ça marche ? Oui. Et est-ce que cette fois-ci échanger les numéros ça va ? Parce que le mec il veut bien faire un câlin tout collé serré mais il veut pas me donner son numéro de téléphone quand même. C'est assez paradoxal. Ah ce coup-ci il veut bien. C'est bien. On va faire un petit bisou. Voilà. Comme ça ça nous en fait un de plus dans ici. Voilà on est à mi-chemin. Envoyer un baiser. Rembrasser. Et un petit crac crac. Histoire de consolider tout ça. Oui crac crac. Allons-y. Ah ben la blonde elle est arrivée. Ah c'est une ado. Ok. Bon bah j'ai bien fait de tout de suite tâter le terrain avec le roux parce que on n'aurait rien pu faire avec la petite blonde. Elle est un peu trop jeune. Hop voilà. Crac crac. Ça c'est fait. Et bah tu vas pouvoir rentrer chez toi parce que ta fille va avoir besoin de toi. Non. Je t'autorise à passer aux toilettes avant de partir. Vas-y. Oh t'as la dalle en plus. Ok. Bah écoute on rentre à la maison. Voilà. Là tu vas manger. On va s'occuper un peu de ta fille pour ses devoirs et tout ça. Parce qu'il faut qu'elle jarte le plus rapidement possible. Donc il faut qu'elle ait un A le plus rapidement possible. Parce que je te rappelle les règles. Elle grandit ado quand elle a un A à l'école et elle grandit adulte quand elle a un A à l'école mais en étant ado. Voilà. Donc il faut qu'elle soit bien à l'école et qu'il fasse bien cette voix. Mais là du coup on est vendredi soir. Donc au final elle a vachement le temps de faire cette voix. Voilà. Je pense qu'elle va enchaîner de façon grotesque les travaux. Je sais plus comment on appelle ça. Voilà. Ça t'a beaucoup aidé ce que je raconte. C'est pas grave. Demande à lui de venir t'aider pour tes devoirs. Voilà. Le truc dont je parlais c'était genre les fusées, les volcans, les trucs comme ça. Apparemment ça aide à monter la moyenne à l'école. D'ailleurs elle est pas CB. C'est très très bien ça. Elle va pouvoir faire du travail supplémentaire. Tout de suite. Voilà. On s'occupera de tes besoins après. Il y a des priorités dans la vie. Voilà. Demander le lait devant les doigts. Voilà. Ah le mec il est crade. Genre si je lui dis pas de se laver le mec il se lave pas quoi. Sophie Perrin. Euh non. Je crois que tu étais la femme du père du dernier bébé en date. Donc on veut pas garder de lien avec toi. C'est gentil mais non merci. Euh Marcus Flex. C'est ton papa ? Non. On s'en fiche de ton papa. Tu vas avoir plein de papas. T'inquiète pas avec ta maman. Ça va s'enchaîner les papas. Hop. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire la maman d'ailleurs ? Bah écoute. Travaille ton charisme. Voilà. Ce sera toujours ça de pris. Et comme ça on va pouvoir s'occuper des besoins d'Arizona. Et elle va pouvoir commencer à faire des travaux supplémentaires. Voilà. Ah tu n'as pas pu te doucher parce que l'autre t'a pris la place. C'est génial. Alors du coup je vais acheter les billules. Voyons voir. C'est ouf. Forcément c'est pas là où je clique. Alors tout 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 recommandé pour les ados. 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 Enfant. Ados. Enfant. Enfant. Alors on va faire un château médiéval. Un système solaire. Un système scolaire. Et un volcan. Voilà. Si avec ça tu n'as pas des bonnes notes je ne sais plus quoi faire. Bon tu vas faire ça durant le week-end là. Tu vas quand même aller dormir. Je ne suis pas si vilaine que ça quand même. Hop et puis ta mère va aller dormir aussi. Et je vais envoyer tout le monde au lit. Voilà. Toi au lit. Hop. Nickel. Oui j'ai dit. Voilà. Puis la mère quand elle rentrera je la mettrai à dormir sur le canapé. Pourquoi tu te réveilles toi ? T'as fait un cauchemar ? On s'en fiche. Une sieste. Elle. Ta mère elle va faire une sieste sur le canapé. Non c'est bizarre quand même. Le monstre ça les empêche de dormir dans le lit. Mais pas de faire une sieste. Pourtant t'as les pieds à l'extérieur du lit. C'est encore plus flippant quand t'as un monstre sous ton lit. Je ne sais pas si tu flippais d'avoir des trucs dans ta chambre quand t'étais petite. Ou petite. Mais moi je flippais de ouf. J'avais toujours l'impression qu'il y avait un truc chelou qui me regardait dans ma chambre. Et mettre les pieds à l'extérieur de la couette c'était la dernière chose au monde que j'aurais faite. Déjà marcher pieds nus en chausson quand t'as peur qu'il y ait un bidule en dessous. C'est pas logique mademoiselle. C'est pas logique. Tu devrais aller sous la couette et pas faire des siestes sur le lit. Ce n'est pas logique. Toi refais une sieste. La pauvre. Je lui vole son mari et je ne lui donne même pas de lit. Je suis vilaine. Voilà. Enchaîne les siestes. Dès qu'il y a un lit de libre tu pourras le prendre. Ben voilà. Il suffisait de parler du loup. Comme ça je n'ai plus qu'à recliquer sur tout ce que je viens de mettre. Voilà. Alors toi tu es réveillée. Refais une sieste. Je ne le souhaitais pas à fond. Et toi tu manges. C'est très bien. Fais ta vie. Fais ta vie. Fais ta vie. Je l'aime bien elle. Elle est choupinette je trouve. Je l'avais utilisée dans Challenge Apocalypse. Je lui avais fait faire la carrière musicienne je crois. Elle est choupinette. Oh mince. Elle va se pisser dessus. Bon. Elle s'est pissée dessus. Non mais pourquoi tu ne t'es pas réveillée pour aller aux toilettes ? Eh. Il y a l'autonomie d'activé. Je ne vous traite pas comme des chiens. Ah je te jure. La grossesse ça nous fait faire n'importe quoi. Toi aussi tu as faim. Bah va manger. Hop. Oh la pauvre pépette. Deux autres il sors une assiette il ne mange pas. Oh. Alors. Toi va prendre une douche. Et après tu iras manger. Toi il y a quelqu'un qui a pris ton assiette. Ah oui. Eh ben tant pis. Alors. Toi tu commences soigneusement. Toute seule comme une grande sans que je te dise rien. Bah c'est merveilleux. Mais bravo pépette. C'est très très bien. Je suis fière de toi. Alors. Toi tu vas. Ah bah elle a vite jarté son projet. Et elle vire l'autre pour prendre un bain. N'importe quoi. Oh la saloperie. Alors ils sont en train de tous manger. J'aime pas les avoir tous les trois au même endroit. J'ai trop trop peur qu'il y ait des actions romantiques qui mettent ma Abby chérie mal à l'aise. Donc vous faites pas d'actions romantiques s'il vous plaît. S'il vous plaît. Abby tu vas arrêter de regarder la télé et tout ça. Et tu vas t'entraîner à raconter une histoire épique. Voilà. Toi tu fais pipi c'est très bien. Toi tu vas travailler soigneusement. Et on va venir t'aider. Voilà. Toi va dormir oui c'est très bien. Toi tu vas l'aider pour son projet. Toi tu vas l'aider pour son projet. Et toi tu vas l'aider pour son projet. Voilà. Pourquoi tu me dis que t'as pas de place toi ? Bien sûr que si t'as de la place. Voilà. Quand on veut on trouve hein monsieur. Mais oui. Mais oui mais oui. T'as un appel de qui ? De ton papa encore. Mais il va nous lâcher la grappe. On a juste voulu qu'il nous fasse un bébé. On veut pas qu'il nous tienne la grappe jusqu'au bout. Hop. Oui bien sûr fais un tas d'assiette et laisse-le par terre. Tout le monde fait ça. C'est normal. Alors Arizona a terminé son projet scolaire. Impeccable. Bah tu vas passer au suivant. Voilà. Non pas mettre dans l'inventaire. Pas mettre dans l'inventaire. Pas mettre dans l'inventaire. Trop tard. Voilà. Commencez soigneusement à travailler. Et les autres vont venir t'aider. Voilà. Aider pour le projet. Et aider pour le projet. Voilà. Impeccable. On va avoir des projets partout. Toi tu travailles ta compétence charisme. C'est parfait. Et il va falloir que tu embrasses davantage de Sims. Et pourquoi tu n'embrasserais pas la femme tiens ? Eh eh eh. Ça peut être pas mal ça. Comme ça ça nous en fait une de plus d'embrasser. Parce qu'on a pas le droit de refaire des bébés avec les gens du même foyer. Mais on n'a rien dit sur le fait de faire des bisous à n'importe qui. Donc en théorie. Ça marche. Hop. Troisième projet les gars. On lâche rien. Écoute on va faire ça tout de suite. Elle on va la réveiller. Et Abby on va la faire venir ici. Voilà. Elle est mignonne quand même. J'aime vraiment sa petite bouille. Bon son nez il est chelou de profil. Je suis d'accord. Mais sinon j'aime bien sa bouille. Alors. Bienvenue dans le quartier comité d'accueil. Mais ça va pas la tête. On habite là depuis j'ai pas combien de temps. Illuminer la journée. Complimenter sincèrement. Faire connaissance. Tu lâches cette télé toi. Il y a trop de trucs à faire déjà. N'importe quoi. Oh c'est mignon. Bon après tu pourras t'occuper de tes besoins parce que c'est pas la fête à la maison quand même. De même si elle est célibataire même si on connait déjà la réponse. Éteins cette télé. On va complémenter son apparence. Ah vraiment ? Quelle taille fine tu as malgré tes deux enfants ? C'est merveilleux. Tu es trop belle. J'aimerais trop te ressembler. Oh bah oui. Draguer. Complimenter sincèrement. Draguer encore un petit peu. Mais pourquoi je clique sur le malice tout le temps ? Ça va pas la tête. Complimenter l'apparence. Bon on va espérer que le marine ne rentre pas dans la pièce. Draguer. Et changer les numéros de téléphone. Oh t'as faim Abby chérie ? Bon bah va manger. T'as le droit de manger quand même. T'es enceinte. T'es besoin avant tout. Voilà. Ah bah Clara parra au bout dans une heure. Ça ne nous arrange pas ça. Lui je vais aller le faire dormir. Comme ça Clara va pouvoir descendre et draguer un petit peu Abby. Voilà. Viens ici Clara. Hop. Voilà. Euh on va te draguer. On va échanger les numéros de téléphone. Voilà. Complimenter l'apparence. Oh ça plait pas la fille. Tu m'étonnes. Hop. Non on va pas au travail. Oui. Voilà. Vous allez dehors alors que je lui ai dit de ne pas aller au travail. C'est comme vous voulez. Ah mince. Ah Philippe non merci pas de rencard tout de suite. C'est comme vous voulez. Ah mince. C'est comme vous voulez. Complimenter la tenue. Ah bah c'est comme vous voulez. On va se renseigner sur la carrière. Complimenter la tenue encore une fois. Discuter de l'embarras. Ah bah pourquoi elle s'en va. Mais non pleure pas dans le placard. Demander la date prévue de l'accouchement. Raconter des règles. Voilà. Bon c'est bon. Elle n'est plus triste. Il est bien la journée. Ah voilà. On va pouvoir revenir à la dragouille. Ah bah non. Elle a envie de faire pipi. Elle a toujours un truc qui va pas à Abby. Franchement. Bon bah toi tu pourrais peut-être aller au boulot. On s'occupera du bisou après. Hop. De toute façon on accouche que demain soir. Donc ça on a le temps de faire un petit bisou. Hop. Tu vas servir le dîner. Oui bah ton patron t'appelle. C'est pas grave. Pourquoi elle est bêtée elle ? A la tête qui tourne maladie. Ah. Bah évite de jouer avec des trucs comme ça. Alors on va faire une sieste. Tu iras mieux après. Ta maman nous prépare des pâtes à l'ail. Ça va me donner envie de manger tout ça. Hop. Voilà les belles pâtes à l'ail. Hop. Qu'est-ce que t'as toi ? Tu veux manger ? Bah mange. Eh on vient de préparer des pâtes à l'ail. Et tu prends des céréales dégueulasses. Tu te fous de la gueule de qui toi ? Hop. Oh elle est en train de danser. C'est mignon. Toi finis ton assiette. Et va dormir. Parce que tu es bien fatiguée quand même. Ta fille avait épongé les flaques. Oh mais comme elle est bien élevée. C'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Alors. Mais tu veux prendre de l'eau ? Non ça va. Pourquoi tu veux prendre de l'eau ? Donc tu es soignée. Tu as fait trois projets. Je pense que c'est quand même déjà pas mal pour les notes. Enlever la nourriture gâtée. Oui. Ça tu peux faire. Je ne sais pas quoi te faire faire de plus. Monter un petit peu de... On va acheter le nounours en peluche. Il est ouf. Voilà ça. Ça ça monte les facultés mentales et l'empathie. Donc j'aime bien. C'est pratique. C'est du tout en un. Voilà. Bon. Elle a les résolutions de conflit assez basses. Parce que je lui ai mis très sans chaud. Bon. Ce n'est pas grave. De toute façon. Les qualités personnelles. On s'en fiche un petit peu dans ce challenge. Donc je n'y prête pas trop attention. Voilà. Alors toi tu es en train de dormir. Toi tu vas aller dormir aussi. Comme ça tu nous feras de la place. Toi tu es en train de manger tout au bout du jardin. Tout seul sur un banc dans le noir. T'es chelouf quand même. T'es quand même vachement chelouf. Oh bah t'es vachement en colère toi. Tu ne peux pas aller te calmer un petit peu ? Voilà. Essaye de te calmer. Ça ne nous fera pas de mal. Alors non non pas de karaoké merci. Toi tu vas aller dormir. Voilà. Ah bah tu ne peux plus te calmer maintenant. Maintenant tu pètes la forme. Maintenant tu es heureuse. Ah là là je te jure. Alors. Bientôt l'accouchement. Mange tes pâtes. Fais un pipi. Et va dormir. Toi tu vas aller dormir aussi. Voilà. Fais des siestes ici. Voilà. Et toi tu vas... T'es triste parce que tu manques de conversation ? Bah va dormir. Comme ça tu ne seras pas triste pendant ce soir-là. Oh et toi va dormir aussi. Ça passera plus vite. Pourquoi vous faites des câlins ? Ce n'est pas du tout ce que j'ai demandé. Ce n'est pas du tout ce que j'ai demandé. Nomeo. Depuis quand mes sims ne m'obéissent plus ? Voilà. Fais des siestes. Fais des siestes. Fais des siestes. Oh je te jure. Elles sont rapides toi tes siestes. Voilà. Après tu iras prendre un bain. Mais toi aussi tu fais une sieste ? Ah c'est à toi que je t'ai demandé de faire les siestes. My bad. C'est moi qui ai mal cliqué. Hop. Va prendre une douche. Et euh... Non. Prendre toilette et bain. Voilà. Toi tu vas sur ordu si tu veux. Et toi tu es encore hébété ? T'es encore malade. Mais je croyais que tu t'étais soigné. Bah écoute va dormir. Maintenant t'as des points sur le corps en plus. Alors verte avec des points chelous sur le corps. C'est quand même vachement bizarre. Voilà. Fais dodo. Hop. Et l'hôtel a refait un cauchemar. Ah non elle se lève juste. Ok. Ou il va prendre du hot dog qui traîne dehors par terre. C'est très très bien. Provoquer la réaction chimique. Eh la classe. C'est vraiment super américain. Non ça. Les autres il n'y a pas d'interaction. Le chou. Ah bah il veut danser. C'est trop chou. Toi tu veux faire quoi après ? Danser aussi ? Bah dis donc c'est des passionnés. Dans cette famille. Alors il y a Abby qui est réveillée. Elle a bouffé ses pâtes à l'ail. Impeccable. Et normalement elle accouche au fin de la journée. Donc j'espère que ça va arriver vite. On va rapidement attendre que l'autre sorte du bain avant d'aller faire pipi. Ou la virer du bain. C'est bien aussi. Hop. Va faire pipi ma belle. Tu as le droit d'aller faire pipi. Voilà. Toi aussi t'as envie de faire pipi ? Bah va faire pipi là-haut. Vous avez tous envie de faire pipi. Ta mère va sortir du bain. Pour aller manger un morceau. Voilà. Toi tu pûches. Lui il va aller manger dehors. Pour que les deux femmes puissent se dragouiller. Tranquillement. Voilà. Donc va dragouiller un peu Clara. Parce qu'il nous faut un bisou supplémentaire. Elle est gourmande. Ah bah oui elle travaille en tant que chef je crois. Draguer. Complimenter l'apparence. Complimenter sincèrement. Oh je suis passée au truc amical. Au bon moment. Où tu viens de rentrer. Je ne peux pas te dire d'aller ailleurs. Va dormir. Voilà. Ça tu ne seras pas dans nos pattes. Hop. Alors on va draguer. C'est bon il est pur là. Oui il est pur là. Il n'est plus là. Essaye de te calmer toi. Voilà. Donc continue à la draguer. Complimenter l'apparence. Drague là. Elle est perfectionniste. Et vu le bazar qu'il y a dans ta maison. On ne dirait pas madame. Premier baiser. Vas-y. On va tester. Et voilà notre travail. Donc normalement ça nous en fait un de plus. Oui. On va conclure ça pour être sûr. Et tu fais bisous. Voilà. Impeccable. Donc maintenant on n'a plus qu'à attendre qu'à la couche. On va faire une sieste. Tu auras besoin de ton énergie tout à l'heure. Ta fille. Bah vas-y discute avec machine. Non. Machine ne veut pas discuter avec toi. Mais c'est discuter ensemble. Voyons. Hop. Faire connaissance. Blabla. Discute des fractions. Toi tu es enjeuleuse. Bon on voulait juste te faire un bisou. Et maintenant on ne veut plus te parler. Ne t'inquiète pas. Ne te fais pas de projet sur la lune ou je ne sais quoi. Alors. Va faire pipi. Va manger un bout. Et je vais acheter tout de suite un berceau. Voilà. En prévision de l'accouchement. Qui devrait arriver dans quelques heures. Voilà. Au maximum. On va pouvoir déjà inviter le rouquin. pour pouvoir emménager chez lui directement après. Voilà. Bonjour Philippe. Est-ce que tu veux venir chez nous s'il te plaît ? Parce que bientôt chez nous ce sera chez toi. Hop. Oui il va arriver. C'est merveilleux. Alors. Quand est-ce qu'il arrive ? Quelle est la porte d'entrée ? Est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est là ? Je ne sais pas. Ah. Le voilà qui arrive. La porte d'entrée est ici. C'est merveilleux. Illuminez la journée de quelqu'un. Le petit bisou sur la joue. C'est trop mignon. Voilà. Complimenté sincèrement. Flatté. On va peut-être garder une relation amicale avec lui. Parce que si on drague l'autre devant. Hop. Je t'ai demandé de garder une relation amicale avec lui. Pas de lui faire un bisou sur la joue. Voilà. Ah bah oui. Bah tu sais je vais bientôt accoucher dans quelques heures. Donc je pense que c'est le moment idéal pour se quitter. Ah mais oui bien sûr je n'y avais pas pensé. Tu es tellement intelligent Tabby. Eh oui. Embrasser. On va le garder dans le coin lui. Pour pas qu'il se fasse la malle. Hop. Illuminez la journée de quelqu'un. Pourquoi tu as touché le bébé ? Toi il y a quoi ? Il y a Pierce qui t'appelle. D'accord. Normal. Tout à fait normal. Ah t'as envie de faire pipi. Pas d'aller discuter avec la petite. Voilà. Alors le rouquin descend. Où est-ce qu'il va ? Il va discuter avec Arizona. Ou pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Dites-moi ce qu'il fait. Alors on va le tenir en haleine encore un petit peu. On va l'inviter à rester dormir juste pour être sûr qu'il ne parte pas. Et on va nous même faire une petite sieste en attendant l'accouchement. Qui ne devrait pas tarder. On va dormir directement parce que c'est trop long. Ça te réveille tout le temps la télé. Et l'autre il est parti dormir je me dis. Ah voilà. Le travail a commencé. Non l'autre il est là. Il n'est pas en train de dormir du tout. Hop. Avoir un bébé. Alors vert pas vert. Telle est la question. Alors c'est une fille. Je n'ai plus de nom en tête. On va l'appeler Californie. Californie. Voilà. Et elle est toute seule. Et elle n'est pas verte. Voilà. Elle n'est même plus mat de peau que son papa. Ce n'est pas logique cette histoire. Ce n'est tellement pas logique. Bon bah écoute. On en est à 1 sur 4 ou 5. 4 je crois. 1 sur 4. Ce n'est pas glorieux. Ce n'est pas glorieux du tout. Enfin. Apparemment. Ce n'est pas pour me déculpabiliser. Mais il paraîtrait que la couleur verte. Ce soit l'une des moins faciles. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit. Qu'il avait pris la couleur verte. Et que ça marchait moins bien. Donc on va emménager avec le rouquin. Voilà. Comme ça on va pouvoir la faire tomber en cloque. Et se laisser là-dessus. Pour deux prochaines aventures. Donc on n'est toujours que deux. Au revoir Californie. Californie. Tu nous manqueras énormément. On aura apprécié vivre avec toi. Ou pas. Et puis. En espérant que le prochain soit vert. Voilà. Alors. Un petit. Un petit. Essayer de faire un bébé. Tranquille là. Tu reviens ici. Parfait. Et vous allez vous faire un petit crac crac. Essayer de faire un bébé. Voilà. Allez. Zouf. Au boulot. Ah oui oui. On s'affiche. Voilà. Mais si. Faites un bébé. C'est quoi le problème ? Vous êtes bloqués ? Explique-moi ce qui ne va pas. Voilà. Allez. Au travail. On n'a pas que ça à faire. Hop. Ensuite. Tu vas faire un test de grossesse. Mais l'hôte Arizona. Pourquoi tu demandes des conseils à des gens que tu ne connais même pas ? N'importe quoi. Oui. Abby est enceinte. C'est merveilleux. Donc Abby est enceinte de Philippe Moreau. L'homme qui portait de grandes lunettes pour dormir et faire crac crac. Que voici. Voilà. Et on va espérer que celui-là soit vert. Pour changer. Ça serait un peu plaisant de ne pas rester sur une défaite comme celle-ci. Voilà. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. L'épisode 12 sera sur la chaîne de Cassiopéia. Et on se retrouve tout bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada